bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le 27 octobre 2020 20h07 du québec merci d'être là avec moi toujours aussi nombreux on vit des moments difficiles vraiment c'est pas facile tout le monde est tendu tout le monde est sur les nerfs les populations habituellement comprennent pas trop les décisions des élus les élus ont des responsabilités que nous on n'a pas donc c'est important de comprendre ça aussi de rationaliser il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire sauf patienter maintenant j'ai reçu un lien vraiment intéressant de fabien il faut que je précise que c'est fabien de de lombardie parce que j'ai plusieurs abonnés qui ont comme prénom fabien puis il y en a un qui est paranoïaque et il pense que c'est lui que je vise mais j'ai plusieurs abonnés naturellement c'est un nom qui était populaire dans une certaine époque en fabien donc fabien de lombardie qui m'envoie ce lien d'éruption deux éruptions solaires qui ont été observés ce mardi et c'est spout nick qui nous parle de ça est ce que sa désimplication sur notre santé j'en parle souvent de ça si les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation de 19 20% en moyenne depuis trois cinq ans que la magnétosphère s'affaiblit que ces protons neutrons et toutes ces radiations qui nous viennent du cosmos et du soleil et ses éjections amenées par les vents solaires ont des conséquences sur l'équipement ont des conséquences sur les pilotes les astronautes dans la station spatiale peut-être est ce que ça des incidents sur nous ici sur terre tandis que deux éruptions solaires les plus fortes de cette année ont eu lieu ce mardi 27 octobre le directeur de recherche du laboratoire d'astronomie des rayons x du soleil fiant de l'ébedev a affirmé au micro de spout nick qu'elle n'était pas nocive pour la santé il a ajouté que des éruptions plus fortes étaient attendues dans trois à quatre ans deux éruptions minimales de classe c ont été enregistrés sur le soleil ce mardi 27 octobre qui ne devrait pas affecter la santé des terriens ou le fonctionnement des appareils selon le chef de recherche du laboratoire d'astronomie des rayons x du soleil sergei bogachev cette année est l'année du début de l'activité solaire de la croissance qui durera 11 ans donc le cycle solaire 25 on s'attendait à ce que les éruptions commencent progressivement le premier percure précurseur du cycle a eu lieu le 29 mai lorsque deux éruptions assez importantes ont eu lieu après cela le soleil s'est calmé et il semble que maintenant pour la deuxième fois il essaie de grandir les éruptions ont commencé il est possible que d'autres éruptions plus puissantes se produisent dans les 24 heures a-t-il déclaré selon lui il ya deux éruptions solaires dont l'une et la troisième en matière de puissance cette année une tendance à l'augmentation de l'activité de l'étoile est remarqué mais ce ne sont pas des éruptions record elles sont plus faibles de 10 à 100 fois que celles qui sont attendues dans trois ou quatre ans soit pendant la phase principale du cycle solaire de maximum en fait ce sont des éruptions majeures de cette année mais pas de celles qui affectent la technologie ou la santé humaine a conclu l'expert donc apparemment on n'a pas de crainte à avoir concernant ces deux éruptions là mais ça veut pas dire que les autres éruptions plus puissantes n'ont pas d'incidence sur la santé mais il ya des incidences naturellement sur les appareils les satellites mais quels sont les implications sur la santé humaine il ya eu des des débuts de recherche il ya des il ya des ébauches de ça il ya des des gens qui sont analysés des coques sont analysés on fait des recherches là dessus moi même des fois j'ai des bizarres de mon tête des pressions quand il ya des éruptions solaires je pense que vous avez remarqué ça aussi mais il ya une incidence c'est sûr sur la santé à quel niveau jusqu'à quel point je ne sais pas pour les scientifiques sont déjà en train de se pencher là dessus il ya déjà des débuts d'études je vous en avais déjà partagé je vais essayer de vous en retrouver d'autres mais pour l'instant il y en a eu deux éruptions solaires observés ce mardi de classe c des éruptions minimales mais on en entend des plus fortes peut-être dans les 24 prochaines heures on verra ce que ça nous amènera mais 2020 nous amène tellement de choses que je serais pas surpris qui nous arrive quelque chose de majeur comme il ya déjà eu dans le passé des événements comme carillon et ainsi de suite ou carrington plutôt carrington qui ont eu des incidences et qui aujourd'hui avec la technologie que tout soit relié et que tout dépend de l'internet et de la technologie et de électronique je peux vous dire une chose si on avait un événement de l'ampleur de carrington ce serait catastrophique merci à fabien de lombard on 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 on